bonjour à tous les amis c'est parti pour cette nouvelle partie donc on va faire la partie b 0 5 qui concerne rendre mon application collaborative alors je vous ai mis l'application à droite comme ça sera plus facile donc il faut absolument avoir vu la partie b 0 4 sinon ça n'a aucun intérêt voilà donc ici je suis dans mon glide je vais ouvrir mon application mon cahier de ps et donc je l'avais désactivé momentanément je vais aller dans mon inline liste à gauche et je vais rajouter mon hello user to add item et donc on avait configuré un petit formulaire de manière à ce que les gens puissent du coup tout seul tranquillement me rajouter des activités puisque l'application elle n'est pas faite pour moi elle est faite pour la fab experience donc du coup ça nous permettait de laisser la possibilité aux gens de faire ça le problème c'est que et bien si jamais vous laissez comme ça n'importe qui peut ajouter quelque chose c'est ce qu'on avait vu dans la vidéo alors je vais vous montrer une petite option qui va vous permettre de choisir qui peut ajouter des choses mon inline liste à gauche et du coup at form ici et là je vais ajouter une condition alors là on imagine que vous avez un ou deux utilisateurs qui veulent rajouter des choses donc vous avez vu déjà là hop ça a disparu avec la condition alors avec les changements de tarifs de glide du coup la première solution que j'avais imaginé ne fonctionne plus c'est à dire ce que j'avais imaginé c'était de mettre l'email de la personne par exemple l'email 2 ensuite on va dans le petit la petite table ici dans user et on prend l'adresse de la personne sauf que et bien depuis peu on ne peut plus récupérer l'adresse de la personne parce que ici dans les le setting et dans privacy ici regardez ça me cache l'adresse et ça me met une adresse virtuelle voilà et donc du coup et bien si je veux passer au vrai au vrai adresse mail ou à la vraie collecte d'adresse mail bien falloir que je passe sur l'application payante donc on a trouvé une petite solution qui va nous permettre de combler cette faille alors qu'est ce qu'on va faire alors du coup c'était ma ma solution ou ou je devais vous montrer quand on avait beaucoup d'utilisateurs avec plusieurs rôles éventuellement donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre dans la table des users et je vais rajouter une colonne voilà que je vais appeler administrateur et qui va être une case à cocher donc qui est un boulet donc pour ceux qui connaissent pas les boulet 1 en fait quand c'est pas coché ça fait false donc f a l s e donc faux parce que là c'est en anglais avec avec l'aide ou si c'est coché ça fait vrai donc choux voilà et donc voilà notre notre petite astuce c'est de rajouter une colonne ici administrateur alors sur l'application à droite je vais ici me connecter donc je vais choisir se connecter je vais mettre un nom donc là vous pouvez choisir ce que vous voulez puisque ce qui va nous intéresser c'est pas le nom c'est plutôt effectivement l'adresse mail lab fab expérience puisque c'est eux qui vont rentrer les infos et donc là je vais avoir un code pin qui va arriver par mail d'accord donc je vais devoir du coup saisir ce fameux code pin donc ici hop c'est 46 740 et je fais se connecter et donc ici un le avec les nouveautés en fait du coup on sait pas trop qu'elle va être l'adresse de cette personne donc il ya plusieurs possibilités soit effectivement on sait que on est là au moment où la personne se connecter du coup on voit sur le sheet que ça se rajoute mais là effectivement la personne s'était déjà connecté donc on sait pas si c'est ici 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 ou ici donc ce que je vais faire c'est que je vais cliquer ici sur l'application et dans le profil donc j'ai cliqué ici tac je peux rajouter une photo et donc là ça va me donner un indice plus facile pour savoir quelle est la personne donc je vais prendre une photo je vais faire utiliser en bas à droite ce qui va me permettre ici de détecter alors là c'est en train de charger mais ce qui va me permettre ici de détecter quel est l'utilisateur en fait quelle est l'adresse mail de cet utilisateur là donc on va voir hop voilà donc là la photo a bien été envoyé et donc regardez ça correspond à cet utilisateur là donc ce que je vais faire c'est que lui je vais le mettre admin donc je vais cocher cette case là d'accord donc hop là pour l'instant pardon ici je reviens au milieu dans les conditions donc inline list ad form email is bon on sait pas en fait donc en fait c'est pas email is c'est si administrateur is true dans ce cas là je vais pouvoir voir la petite croix qui va me permettre d'accéder au formulaire donc là je vous ai fait une petite colonne à côté pour bien voir en fait ce que ça donne tac donc si je fais ici hop true et bien regardez ici à droite ça apparaît dans mon application et si je décoche et bien ça va disparaître de mon application donc tac je reviens ici inline list adoption donc si je fais administrateur is true et bien uniquement les personnes qui auront dans la table user cette case coché auront le petit plus qui va apparaître alors attention à certaines fois il va falloir se reconnecter ou en tout cas fermer l'application et la rouvrir pour que ça fonctionne bien donc ici j'ai le petit formulaire et je ne vais avoir que test matos et la fab expérience qui vont avoir accès à ce formulaire qui sinon sera invisible il sera caché pour les autres utilisateurs voilà donc malgré le fait que l'application soit ici en public on peut quand même réserver certaines fonctionnalités à certains utilisateurs voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo merci à tous et à bientôt merci à tous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner activer la cloche pour suivre l'actualité de test matos à bientôt